Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ok, arrêtez. En dis de Collect & Trade ici et aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial. La campagne Kickstarter était ou est en fait terminée maintenant et j'ai ces packs de pré-début Doshi Plush, oui, c'est un jeu de cartes à collectionner qui sortira bientôt, probablement plus tard cette année. Nous pouvons jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter. Je peux vous raconter quelques trucs et nous avons une vidéo ici, jeu de cartes à collectionner VTuber. VTuber, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des Youtubers qui se représentent virtuellement, qui sont virtuels. Juste des personnages virtuels qui, oui, parfois, il y a des personnes derrière les appareils. Ils ont juste un avatar qui bouge, comme ça. Ou il y a aussi complètement virtuel. Là, même la voix, tout est scénarisé. Puis, ça s'est passé. Alors, jetons un coup d'œil rapide sur Kickstarter. Oshiplash, oui, a été financé. 468 348 euros ont été collectés, de 46 400 quelque chose comprimés, qui ont été utilisés en 2001. Les supporters, si vous voulez en savoir plus, allez-y. Voilà, vous pouvez vérifier. Ça vérifie Pax. Ce sont ceux que nous avons ici. Oui, nous allons jeter un coup d'œil et je suis curieux de voir comment tout cela va se développer. On va quand même jeter un œil aux cartes aujourd'hui. Je trouve qu'il fait un peu sombre. Je dois peut-être ajuster la lumière ici. Donc, que c'est un peu plus éclairé devant ma main aussi. Alors, alors, ça, c'est mieux. Non, je n'aime pas tellement cet effet d'ombre. Oui, comme ça, peut-être. Ah bien, je sais, c'est comme ça. En tout cas, nous avons ici les packs. Je crois qu'il y en a huit, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que nous allons ouvrir aujourd'hui. Contient un de 14 types plus 28 types parallèles. Oui, 20, 24. Donc, il y a une carte, à ma connaissance, dedans. Une carte de pré-début aléatoire, exactement. D'accord. Les packs booster varient selon le produit. Chaque joueur doit avoir des piles de 40 cartes, blablabla. Tout est clair. Tiens, vous pouvez vérifier. Oh, je suis plus, si vous voulez. Alors, voyons à quoi ressemblent les cartes. Une spéciale. Y a-t-il une structure interne où ils ont des cartes plates normales avec des designs de VTuber ? Il y a quelques VTuber sélectionnés. C'est la première fois qu'ils connaissent-là. Bon, ici, nous avons encore une fois, obtenez vos packs d'Ibis au Kickstarter. Alors, ce sont des trucs qui étaient déjà prêts avant la fin de la campagne Kickstarter, non ? Si cela vous intéresse, regardez. Voici encore Akiko Japon Japon. Les Japan Army Games ont une mascotte VTuber. D'accord. Alors, notre première carte mise à jour, Tenma Maimi, 30 membres du personnel, récompense de Clash, pioche 2 cartes. Si tu as 5 cartes ou plus en main, 10 magens, plus 4 étoiles bleues. Débarrasser ceux d'un autre encore, de ces 6 scies en haut. Je ne suis pas sûr de la structure des cartes, mais Ochiplouche semble très plat, relativement mince. Du moins que la carte de prédébut, on peut de toute façon plutôt facile à plier. C'est une affaire intéressante. Je me demande s'il y a aussi des cartes holographiques. Avons-nous des cartes holographiques ? Une chance d'avoir une carte holographique ici. Qu'est-ce que ces cartes parallèles ? Regardons simplement ce que nous avons ici. J'ai reçu cela pour l'examiner avec vous. Alors, prochaine carte. Cela ressemble à une... plus comme une illustration complète de la maison. On veut dire ça comme ça. Pré-début Akushika ? Non. Akushika, Laurie, Persona, une carte Persona. D'accord. Ça a l'air cool. Donc pour les fans d'animes, je peux imaginer que c'est quelque chose, non ? J'aime bien les animes. Pas de doute, mais je ne suis pas le plus grand défenseur des animes. J'aime bien les regarder de temps en temps. Certaines choses spécifiques. Mais ce n'est pas comme si je regardais chaque jour de chaque semaine. C'est ce qu'ils cherchent. Je ne vais pas vraiment d'expérience avec les VTubers. Donc ça ne m'a pas encore vraiment captivé. Et la prochaine carte que nous avons ici. Une mise à jour numéro 6. Akushika Laurie. Ah, c'est celle-ci. La carte d'amélioration inclut cette carte dès le début. Intéressante. Nous trouvons les illustrations pour toi. Est-ce que tout cela est vraiment dessiné ou généré par l'IA ? Que pensez-vous ? Même dans la carte preux de but ? Toutes les cartes preux de but ici. Très bien. C'est clair. Alors, nous avons deux cartes d'amélioration et une carte de personnage. C'est comment on l'appelle ici. C'est de la malchance. Et je crois que ça n'a pas de sens de les tirer au sort. Salut Erinko. Achélia. Salut. Carte de personnage suivante. D'accord. Donc elle obtient ces petites étoiles bleues chaque fois qu'on joue une carte de contenu. Intéressant. Nous avons déjà tiré deux personnages ici. Intéressante. Intéressant. Fatigué. Suivant. Je pense que je pourrait même donner un sens à tout ça. Qui ont encore une carte de mise à niveau pour eux. Adapté à nouveau. Tiré l'un après l'autre. Ont-ils été emballés comme ça ? Ont-ils été imprimés ? Je ne sais pas. Ça a vraiment l'air comme ça. Je vais probablement publier cette vidéo en plusieurs langues. Donc si vous ne parlez pas allemand, n'hésitez pas à la regarder. Regardez dans les autres vidéos aussi. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose avec ces cartes QR ou quelque chose avec celle-ci. Carte de mise à niveau. Piepkin piepa. Je suppose que nous allons encore les sortir. Je me demande d'ailleurs pourquoi plus de full art. Bien qu'il s'agisse d'une carte d'amélioration. Les autres ont toute une bordure en dos. Est-ce que ça a été oublié pour cette carte ? Ou est-ce juste spécial ? Alors Shizui Michiru. Laissez un commentaire sur ce que vous pensez de ces cartes. Personnellement, je ne les collectionnerai pas. Du moins pas ces cartes Tridibu. Et nous avons encore une carte brillante ici. Regarde, une holographique. Cool. Tenma Miami. Est-ce que nous l'avons tiré ? Non. Pour cela, nous n'avons pas reçu de mise à niveau. C'est la première fois que nous tirons une carte de personnage qui brille. Regarde, c'est comme un vrai miroir cette carte. Le disque ? Donc, oui, je ne sais pas. Aimez-vous l'effet holo ? Je pense qu'il est assez sensible aux empreintes digitales. J'espère que c'est un test. Et que les effets holo réels deviennent un peu plus cool. Ce sont juste des feuilles brillantes. Un miroir pur qui rend le tout très sombre, je trouve. Ça aide évidemment à mettre le caractère en avant. Mais je ne sais pas si c'est pour moi. Je trouve que les illustrations sont bien faites. Je ne veux pas remettre cela en question. C'est sûrement quelque chose pour beaucoup de gens. Regardez ça. Je suis curieux de voir à quoi ressembleront les cartes réelles à la fin. C'était un aperçu des cartes pré-début que j'ai reçu ici. Regardez ça. Comment aimez-vous les illustrations ? Vous avez peut-être même soutenu cela. Écrivez-le dans les commentaires. Et je dirai à la prochaine vidéo. M'a votre Amdi de Collect & Trade. Et ciao !